Je voulais prouver à mon père que la musique, dans la musique, on peut réussir. J'ai formé mon petit groupe à l'âge de 10 ans et on attendait qu'il vienne l'été pour faire les mariages, pour jouer dans les mariages. On était influencé par cette musique de Nasser Ewen, j'ai joué le bonjour et mon premier groupe, ça s'appelait les 5 étoiles, à minuit, une heure du matin, je prenais mon petit accordéon et on changeait de style et j'ai joué un petit peu du rail. C'était Martin Missoni qui est venu à Oran chercher ce fameux Khaled, parce que moi j'étais connu en France, par le billet de Barbès, 1er janvier 1986. J'étais accueilli par Martin Missoni à l'aéroport à Oran avec une grande bouteille de champagne et je me rappelais comme aujourd'hui, parce que pour moi c'était vraiment un événement. Quand j'ai fait le coucher, c'était Safi Boutella, le mariage avec Safi Boutella et Martin Missoni. Et vraiment, c'est une très bonne opération et j'ai cru des beaux souvenirs sur cet album. Khaled, je l'ai connu à l'époque de son album avec Safi Boutella. Voilà. J'ai adoré cet album. J'ai découvert un titre de Khaled qui passait beaucoup en 1989 et je pars à Cuba avec Boutella, qui était le patron de la programmation de Skyrock et qui était venu avec l'album Kouché. Il m'a rappelé, peut-être 3-4 mois après, et il m'a fait écouter les maquettes de Didi. On a joué Didi. Voilà. C'est le premier morceau qu'on peut danser à l'être sur Sky. C'est le premier artiste que moi j'ai signé chez Barclay. L'histoire a commencé. Et moi, j'avais une petite maquette que j'ai travaillé ici avec Michael Brooks, je me rappelais. Et c'était Didi, tout le travail là. Et quand je suis arrivé aux Etats-Unis, Don, il est sorti du studio pieds nus. Le mélange des deux était vachement bien parce qu'on avait à la fois le côté funk avec Don Rose. Et le restant de l'album avait quelque chose de plus très moderne, mais en même temps très traditionnel et très propre. On arrive à trouver le juste équilibre entre Algiers et Paris. Didi, c'est le titre qui fait que ça y est, les gens le connaissent. On oublie que Didi, c'est le premier titre arabe à être classé dans les meilleures formes de disques en France. C'est l'ouverture des boîtes de nuit. Je me rappelle des patrons de boîtes qui me disaient, mais on ne va pas passer la musique de gens qu'on ne fait pas rentrer. C'est très élégant. Alors qu'aujourd'hui, vous savez, dans n'importe quelle boîte de province, vous avez le quart d'heure oriental quand même. Ce qui était inimaginable il y a 15 ans. Didi, ça a été joué partout en boîte. C'est pas normal que ça ait pas été joué plus en radio à l'époque. Avec Skyrock qui jouait, ça c'est pas normal. C'est vrai que c'est compliqué par rapport à ce qui se passe politiquement en France, parce que l'émergence du Front National était aussi assez récente. Et puis, le premier qui l'ait programmé, je crois, c'était Jacques Martin. Et quand Jacques Martin a eu l'audace de programmer Khaled dans son émission du dimanche midi, qui était une émission populaire, familiale, etc. Et qu'on s'est aperçu que l'audience n'avait pas bronché, et que bien sûr il y avait des lettres, mais il y avait des gens qui avaient aussi écrit pour dire qu'ils étaient contents de le voir à la télé. À partir de là, toutes les autres télés l'ont programmé derrière. Je suis contre le fait qu'à un moment donné, un artiste, pour passer en radio, doive faire des versions uniquement en français. Ça, je trouve ça anormal. Je pense qu'il faut se battre contre ça. Ça, c'est pas logique. C'est une forme, quand même, c'est très pernicieux. Franchement, il y a trois médias qui sont tout de suite dessus. C'est Nova, c'est Skyrock et c'est M6. M6, le clip de Gauthier a été énorme, vraiment aidé, en donnant une version très moderne, et en même temps avec un clin d'œil à la Méditerranée, presque gréco-romaine. Le principe du clip, c'était d'arriver à donner cette sensation qu'on avait en écoutant l'album, c'est-à-dire avoir le côté anglo-saxon de l'arrangement, et puis aussi l'esprit du rail. J'avais entendu au Maghreb beaucoup de légendes sur le diable, sur des chnounes, j'avais vu beaucoup de gnawa, etc. Donc garder ses influences comme ça, qui étaient vraiment marocaines. Et puis, j'avais aussi les souvenirs du cinéma égyptien et indien, j'avais vu. Et ça, c'était pour tout ce qui était les rapports de séduction avec les femmes. La troisième partie, donc, c'était un chorégraphe anglais qui amenait un sens du rythme, une rythmique, et des mouvements qui étaient vraiment anglo-saxons. Après l'album de dîner, on a fait une Sinsi. Une Sinsi que je l'ai fait avec Philippe Pedel. Je l'ai fait aussi avec Don Loose. On s'est rencontrés avec Khaled sur l'album N.C.N.C. Ensuite, on a retravaillé ensemble sur l'album Sarah. Il y avait Goldman qui écrit en français. Il y avait Philippe qui m'a fait Sarah, qui était plus magique. Ensuite, Aïcha, c'est un très beau projet. C'est l'association entre Oralède et Jean-Jacques Goldman. Comme si je n'existais pas Elle est passée à... Je rencontrais aussi Jean-Jacques Goldman, que je connaissais depuis longtemps, et sur un plateau TV aussi, où j'étais un petit peu coincé, timide, et les gens qui étaient derrière me disaient, « Demande-lui, t'écris une chanson. » Aïcha, c'est Khaled qui touche un public plus large parce que t'accouches en temps français. C'est l'étape 2, c'est le français. On comprend ce qu'il dit. Goldman lui avait en plus fait une chanson qui était complètement taillée sur mesure, qui était vraiment formidable. La force d'Aïcha, c'est qu'Aïcha, c'est un titre français, donc tout à coup, il y a des radios qui ne passaient pas le titre en arabe, qui se mettent à le passer. C'est-à-dire qu'Aïcha, c'est une clé sur l'ensemble des médias. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Je rencontrais le patron d'Energine, il me dit, « Khaled, arrête de nous assondir comme ça. Quand même, on a passé à Aïcha. » Je lui dis, « Aïcha, tu l'as passé parce que c'est chanté en français, parce que c'était Goldman qui l'a écrit. » C'est la réalité. Je pense que les radios libres n'ont pas ce qu'ils ont envie de passer, c'est tout. Je lui dis, soyons honnêtes, soyons clairs, ne passez pas ça parce que vous n'aimez pas, parce que vous ne le voulez pas. Ah si, il y a aussi Abdelkader qui m'a permis de retrouver Khaled, évidemment, mais de rencontrer aussi Rachid Ta et de rencontrer Faudel, deux autres Algériens, deux autres voix, deux autres musiques pour 1, 2, 3, Soleil. Le premier gros événement qui a fait que tout d'un coup, ce que je vous disais tout à l'heure, dans le même Bercy, il y a des catholiques, des musulmans, des juifs, des arabes, des français de souche, tous ces gens-là sont là. Le premier événement, c'est 1, 2, 3, Soleil. Et c'était vraiment impressionnant. Moi, j'en ai la chair de poule et je me souviens avoir chialé quand je les ai vus tous les trois monter sur scène, sur la première chanson, c'était rien que de vous en parler, j'en ai encore la chair de poule.